chapitre 22 dans le repère d'un activiste dans le tram qui nous conduit au centre-ville j'essaie de me représenter l'entre d'un activiste ou techno terroriste comme le désigne parfois mouna des images de repères secrets bunker bourré de matos informatique bidouillé jusqu'à ne plus ressembler à rien de connu défilent sous mon crâne l'endroit doit être seulement accessible à de rares initiés protégés par tout un tas de mesures de sécurité n'entre pas qui veut il faut montrer pas de blanche on descend à la prochaine indique mouna m'arrachant à mes fantasmes tu es sûr que c'est ici la résidence devant laquelle le tram ralentit puis finalement s'arrête est constituée d'un ensemble d'immeubles parmi les plus anciens du centre ceux qui ont les moyens de loger là appartiennent aux classes supérieures dans tous les sens du terme les plaques rivées dans l'entrée déroulent une liste impressionnante d'avocats et de médecins spécialistes d'à peu près toutes les affections possibles mouna appose son pouce sur la borne biométrique qui autorise l'accès aux vestibules bonjour monsieur katowski sur une voix flûtée nous nous réjouissons de votre visite c'est ça grommelle mouna auriez-vous l'aimabilité de décliner l'identité de la personne qui vous accompagne jeanne d'arc rétorque mouna sérieux comme un pape merci nous vous souhaitons un agréable séjour dans notre résidence monsieur katowski mademoiselle d'arc on ne peut pas être plus largué que moi en ce moment mouna attend que nous nous trouvions comprimés l'un contre l'autre dans l'ascenseur pour me souffler quelques explications je peux balancer n'importe quoi cette foutue machine jamais elle ne transmettra l'info à ses maîtres tout ce qui se rattache à katowski est aussitôt dissous dans les méandres de la mémoire du gestionnaire local traduction dans ce genre d'immeuble tu n'existes que si un ordi garde la trace de ton passage sinon tu as autant de réalité qu'un fantôme moins même grâce à quoi la bonne question est grâce à qui l'ascenseur s'immobilise et les portes s'ouvrent sur un corridor tapissé de pourpre quatre appartes seulement à ce niveau des natures mortes au mur du marbre et de la dorure des boiseries patinées rien ne manque dans le genre grande classe bourgeoise on s'arrête devant la porte de l'appartement du fond mouna toque quatre fois laisse filer une poignée de secondes puis ajoute trois coups brefs aussitôt la porte s'ouvre révélant une grande et très belle femme aux cheveux plus blancs que neige la taille mince et le port d'une reine malgré son âge michael tu ne m'avais pas prévenu que tu amènerais l'eau avec toi désolé ment c'était pas prévu au programme la femme s'efface pour laisser entrer mon encombrant partenaire je reste paralysé sur le seuil je ne sais pas si je dois rire ou pleurer j'ai bien entendu ment pour vivre heureux vivons cachés tu te rappelles et bien voilà il n'existe pas de meilleure cachette que celle où tes ennemis ne penseraient jamais te trouver parce qu'à leurs yeux l'endroit ressemble à tout sauf à une planque l'appartement de maman est un lieu le plus sûr que je connaisse plus sûr encore que mon loft j'hoche le menton mouna croque dans une part de tarte j'avale une gorgée d'un délicieux chocolat chaud maison madame katowski appelez-moi sarah m'a-t-elle dit d'emblée nous sourit en remuant sa petite cuillère dans son thé michael a tendance à en rajouter mais il a raison sur le fond confirme-t-elle la réputation du voisinage protège mes activités de la suspicion des autorités plusieurs anciens membres du gouvernement habitent même la résidence sarah m'a immédiatement mis à l'aise aussi je n'hésite pas à me montrer direct je ne voyais pas le fameux pote activiste de mouna comme ça elle rit puis reprend son sérieux pour expliquer j'ai travaillé toute ma vie à l'élaboration du programme de protection pour les ordinateurs c'est d'ailleurs lors de mes études aux usa que j'ai rencontré mon défunt mari ensemble nous avons participé à la grande aventure de l'informatique à une époque qui doit te paraître préhistorique loue pense que j'ai vu naître l'internet il y a presque 40 ans l'âge de michael autant dire que je suis un peu la grand mère des générations actuelles de de systèmes antipiratage avec mon mari nous avons créé une start up c'était ainsi qu'on appelait les entreprises nées avec le net à la fin du 20e siècle consacré aux techniques biométriques alors balbutiantes nous avons très rapidement prospéré plus que de raisons je pense que tu devines de quelle entreprise je parle loue je le crois en effet mais je suis trop étonné pour donner la réponse sarah le fait donc à ma place protect elle a assuré à la fois notre fortune et notre malheur et elle est devenue la bête noire de michael depuis le suicide de son père je manque de faire tomber ma tasse de chocolat sarah continue imperturbablement aujourd'hui je suis passée de l'autre côté je suis devenue une retraité qui tue le temps en infiltrant les réseaux et en les détournant au profit de ses convictions liées au droit la vie privée un virus que j'ai transmis à mon grand garçon au delà de mes espérances le grand garçon en question rougit sous le compliment et si tu me mettais maintenant au courant de vos derniers exploits michael celui ci s'exécute à mesure que le récit avance la mine de sarah s'assombrit particulièrement à l'évocation du sort d'erwan son petit fils maintenant la filiation entre le garçon et sarah m'apparaît avec évidence même silhouette même détermination même regard pourtant un détail me trouble erwan de son propre aveu n'a jamais vécu dans l'aisance au contraire il était formé à l'école de la zone out j'en demande la raison à sarah mon mari s'est toujours opposé à la relation entre michael et la mère d'erwan une sorte d'artiste marginal d'après qu'ils après qu'ils se sont mariés il a banni et déshérité son propre fils et sa famille erwan n'a jamais su de quel milieu il était issu en réalité et betty sa mère ne lui a jamais dit la vérité quant à moi je ne l'ai même jamais rencontré la voix de sarah se met alors à chevroter trahissant son émotion mais elle se reprend pour continuer après le divorce erwan et sa mère sont allés vivre en zone out subissant grâce à de trop rares aides sociales et des petits boulots pas toujours légaux bien obligé d'accepter toutes les magouilles qui se présentaient pour ne pas tomber pas somber pas sombrer ni tomber plus encore erwan est devenu comme on dit maintenant ingérable la pauvre betty n'a plus été capable de s'en sortir avec lui alors il a traîné de centre en centre jusqu'à ce qu'il aboutisse finalement dans ce sinistre camp je me sens si coupable de n'avoir rien pu faire mouna lève une main pour interrompre sa mère et complète j'avais coupé toute relation avec mes parents après le rejet de mon père même maman que je tenais pour responsable elle aussi c'est pour ça que je n'ai jamais dit à erwan qui était ses grands parents je n'ai repris contact avec elle qu'une fois sorti de mes problèmes d'alcool il y a à peine deux ans mais c'était déjà trop tard j'avais perdu ma femme et mon fils certaines pièces du puzzle s'assemblent alors comme par magie je constate en fait ce n'est pas seulement à cause du stress de ton boulot et du durcissement de la politique sécuritaire dans le pays que tu t'es mise à boire c'est aussi parce que ton père et son entreprise ont joué un rôle prépondérant sarah échange un regard entendu avec son fils cette jeune fille est douée michael tu as fait une excellente recrue ouais admais mouna je me demande même si cette demoiselle n'est pas un peu trop forte pour moi on dirait bien un compliment depuis que je lui ai sauvé la mise chez calum mon partenaire m'accorde un crédit que je ne suis pas certaine de mériter mentir par omission au sujet d'erwan n'était déjà pas facile face à mouna seul mais continuer devant sarah portrait craché de son petit-fils s'avère insupportable je repose mon bol de chocolat je me lance la gorge serré il faut que je vous dise un truc je leur raconte le rôle joué par erwan dans l'accident de samia les mots viennent plus facilement que je ne l'aurais cru mouna et sarah reste un moment sans rien dire je voudrais ajouter que je suis désolé mais je sens que c'est inutile ce que me confirme sarah quand elle reprend la parole vois tu lou après même discussion avec moi mon mari s'est enfin rendu compte de ce qui se profila à l'horizon avec l'accord passé entre protec et le nouveau gouvernement et la création du ministère de la sécurité publique il a eu comme un sursaut de conscience un peu comme toi en ce moment dès lors il a tenté de s'y opposer en faisant jouer son influence sur le conseil d'administration de protec les ennuis ont commencé à compter de ce jour d'abord de simples tracas administratifs puis une magouille qu'il a éjecté de sa propre société trahi par ceux qu'il considérait comme ses alliés politiques et ne l'a pas supporté tous ses idéaux se sont écroulés alors et là comme il est réparable sarah marque un silence avant de passer à la conclusion je suis donc devenu activiste peut-être par réparation peu importe pour ce qui me concerne mon petit fils est avant tout une victime je vais tout faire pour lui venir en aide et lui offrir ce dont il a été privé et je me fiche de savoir ce qu'en pense la justice de cette société qui s'est toujours acharné contre lui j'espère sincèrement l'eau que tu comprends mon point de vue l'eau sincèrement je n'en sais rien mais promis je vais faire un effort